Juste avant, on vous rappelle que le Barça jouait hier en championnat, victoire 1-0 contre Cadiz. Projection à présent aujourd'hui, Laure, sur quoi vous vous basez pour y croire, pour nous dire que Paris va se qualifier ? Sur une compo déjà différente, je pense qu'avec le retour d'Achraf Hakimi et peut-être une charnière centrale, j'imagine Marquinhos et Hernandez et Nuno Mendes à gauche, déjà je pense que défensivement, je trouve que le Paris Saint-Germain serait plus cohérent défensivement. Et peut-être Barcola d'entrée aussi, j'imagine que la composition déjà va plus me plaire et va leur permettre de faire déjà le même début de deuxième mi-temps qu'ils ont fait, qui a été excellente au parc. Et puis après, Luis Enrique, on peut le critiquer, il s'est peut-être un peu trompé sur le match allé, mais je pense que psychologiquement, il va les aider à aborder ce match-là. Vous parlez de la composition d'équipe, on revoit les deux buts inscrits par le Paris Saint-Germain lors du match allé. Vous êtes confiant, Mika, vous voulez vous forcer à l'être. Comment vous abordez ce qui constitue naturellement le grand rendez-vous de cette fin de saison pour Paris ? Moi, je trouve que le match allé, il y a eu un vrai rapport de force. Donc moi, je trouve que les Parisiens, ils peuvent progresser par rapport à ce match allé et ils peuvent gagner le rapport de force. Ça me donne cet espoir-là. Après, je trouve que par rapport à tactique, stratégie, il ne faudrait pas enlever Danilo. Parce que je trouve que dans le jeu aérien, dans la présence face à Lewandowski, sur tout le jeu long, un Danilo qui prendrait de la tête Marquinhos-Danilo, c'est les deux qui peuvent rivaliser avec Lewandowski. Et je trouve que c'est une option de jeu qui n'est pas à mettre de côté. Juste pour terminer, comme on le voit là, dans ce premier quart d'heure de la deuxième période, où Barcola notamment en a profité au moment de son entrée, dans le dos de Cancelo sur le côté gauche de la défense barcelonaise, il y a des espaces à exploiter. Là, ils auraient pu en mettre trois, globalement, s'ils ont cette dynamique-là, sur tout un match ou un peu plus, ils sont capables de gagner Barcelone. Exactement. Si vous ajoutez les occasions nettes au but, franchement, il y a égalité. C'est un match très équilibré pour Paris. Il y a Barre, il y a Poteau, il y a le face-à-face Barcola. Après, si on veut être optimiste, il faut quand même éviter de regarder dans le rétroviseur. Ça, c'est moyen-moyen quand même. Par rapport à tout ce qu'on se dit, on aimerait tous voir Ramos, parce qu'on pense qu'Mbappé peut être meilleur avec Ramos, Barcola. Et pourquoi pas mettre Dembele plutôt dans l'étroit du milieu pour se dire… Alors, attendez, vous en parlez, on a préparé, concocté une petite composition. Non, mais pas de souci, probable. Si vous voulez, on la regarde ensemble. Vous l'avez ? Et on vous laisse… Et bien, alors, on l'a probable. Donc, on ne vous dit pas, Lucien Riquet est totalement illisible dans ses choix. Ça a été concocté par l'ensemble de la rédaction du Canal Football Club. On vous rappelle plus sérieusement qu'Akimi sera de retour, et probablement Barcola et Warren Zahir Emery. Et Mickaël, pour terminer sur ce sujet précis de la composition ? Non, mais je trouve qu'elle est intéressante, celle-là, et peut-être probable. Mais j'aimerais des petites surprises. Et je me dis que Dembele plus bas à la place de Ruiz, ça pourrait être intéressant, avec Ramos en numéro 9, point d'appui, pour pouvoir profiter de ça. Et je mettrais quand même Marquinhos avec Danilo pour le jeu aérien. Mickaël veut des surprises. La surprise, ce serait la qualification du Paris Saint-Germain, finalement, en demi-finale, Gauthier. Ce serait historique si on regarde le passif des clubs français en Coupe d'Europe, des clubs champions et en Ligue des champions, puisque dans toute l'histoire du foot français, jamais un club n'a réussi à se qualifier après avoir perdu le match allé à domicile. Il y a eu 14 précédents. Jamais un club français n'a réussi ça. FC Barcelone, Paris Saint-Germain, mardi soir. Là, comme pour le match allé, vous bloquez tout, vous vous abonnez. Et si ce n'est pas le cas, à Canal Plus Foot, prise d'antenne dès 19h avec Eric Bénard, Hervé Matou dans la foulée, le coup d'envoi de ce grand match à 21h. Et le lendemain, mercredi, là aussi, un big match, un grand choc. Manchester City, Real Madrid, 21h sur Canal. Match allé complètement fou, 3 buts partout. Donc, on espère un énorme spectacle mercredi soir. Le Barça s'impose un but à zéro sur la pelouse de Kadis. Le Barça qui prend les 3 points, le Barça a su l'essentiel. Le Barça continue à garder ses 8 points de retard sur le rire de Madrid. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Barça. On va également parler du PSG. On va se projeter sur la rencontre de Madrid. Le grand match entre le Barça et le PSG. Mais avant de commencer, si tu veux découvrir cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de l'éducation pour ne remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, le Barça s'impose un but à zéro sur la pelouse de Kadis. Le Barça, suite à ce match, Xavier a beaucoup fait tourner. Il a mis beaucoup de joueurs qui ne seront pas, à mon avis, tutelés face au PSG. Il a mis Victor Roquet en pointe. Il a mis du Firantourez. Il a mis du Roméo. Il a mis du Christensen. Christensen qui sera suspendu face au PSG. Il a mis du Hector Ford. Bref, il a mis vraiment, il a largement fait remanie, largement. C'est une équipe B même. C'est une équipe B, mais malgré ça, le Barça a pris les trois points. C'est ça l'essentiel. Le Barça a pris les trois points. Le Barça, ils ont su avoir la maîtrise. Ils ont su avoir de la motivation. C'est une équipe du Barça là. Franchement, ça revient très bien. Je ne sais pas si c'est parce que Xavier avait annoncé son départ en fin de saison. Mais, depuis que Xavier avait annoncé son départ, tout d'un coup, les résultats ont suivi. Les résultats ont suivi. Le Barça n'a plus jamais perdu. Ce Barça là, ils n'ont plus jamais perdu. C'est une équipe qui est très très costaudte. Très forte. Donc, Barça prend les trois points. Et de l'autre côté, c'est une équipe du PSG qui n'a pas joué. Le PSG n'a pas joué ce week-end. Je ne sais pas pourquoi. La Ligue estimait peut-être que ce PSG doit bien préparer son match de LIC. Le PSG n'a pas joué. Est-ce que ça sera préjudiciable pour le PSG ? Est-ce qu'ils vont manquer des rythmes ? Mais une chose est sûre, le PSG se reposer. Le PSG se reposer. Le PSG va récupérer Hakimi. Le PSG va récupérer Hakimi. Et on espère que Luce Henrique va faire le bon choix. On espère que Luce Henrique fera le bon choix. Puisque au match allé, il s'est complètement trompé. Notamment le choix de mettre Béraldou. Je ne pense pas que c'est un bon choix. Béraldou, pour moi, il a fait un match catastrophique. Il a fait un match catastrophique. Le choix de mettre Asensio, je ne pense pas que c'est un bon choix. Donc, Luce Henrique, il doit vraiment trouver la bonne formule. Si le PSG veut espérer passer le bassin, s'il veut espérer gagner le bassin, évidemment, il te faut un grand Kylian Mbappé. Evidemment, il te faut un grand Kylian Mbappé. Si tu n'appelles un grand Kylian Mbappé, c'est game over. Tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas si tu n'appelles un grand Kylian Mbappé. Tu dois avoir un Kylian en homme. Est-ce que Kylian Mbappé va passer deux matchs consécutifs comme ça en LDC sans être présent ? Moi, je ne pense pas que Kylian entre dans la pelouse en se disant que non, je vais marcher sur le terrain. Je ne vais pas faire une bonne performance. C'est juste qu'il est tombé sur plus fort que lui. Il est tombé sur plus fort que lui. Ce bassin-là, c'est très, très fort. On a vu une équipe, une équipe du PSG vraiment mauve. Kylian Mbappé s'est fait manger par Junkoundé. Tu as un bassin qui a engraté la confiance, qui a en confiance, qui a enchaîné les victoires, qui a vaincu depuis au moins trois mois. Une équipe du bassin vraiment qui est très forte, qui est très solide, et qui est très costaute. Donc, ce PSG-là doit vraiment sortir masterclass. Il doit sortir une masterclass s'il veut se qualifier. Sinon, ça sera game over. Ça sera game over. Donc, le bassin, ils ont gagné dans K-10. Le bassin a reposé les joueurs. Le bassin va jouer le PSG avec beaucoup de fraîcheur physique puisque, environ sept joueurs étaient au repos. Sept joueurs, à mon avis, qui seront titulés face au PSG, étaient au repos. Donc, on aura une équipe du bassin frais. Le PSG n'a pas lieu cette semaine. Le PSG également sera frais. Donc, ce match s'annonce vraiment très palpitant. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire si ce match entre le bassin et le PSG selon toi qui va se qualifier du mato et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche, de neuf qu'à s'enprenir et de la prochaine vidéo qu'ils vont arriver. S'il y a très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501